Les fans de l'émission ont évidemment remarqué l'absence de Kelly, qui est de moins en moins présente. Elle n'en reste pas moins active sur Instagram, réseau social où elle a poussé un gros Kelly Vedovelli rassure les fans. Nombreux sont les téléspectateurs à aimer la présence de la jeune femme dans Touche pas à mon poste. Il faut dire qu'elle a réussi à se faire une vraie place, à tel point qu'elle est aujourd'hui une chroniqueuse emblématique. D'abord Jet de l'émission est placée derrière Cyril Hanouna, elle se fait remarquer grâce à des punchlines. Rapidement, elle trouve sa place auprès des autres chroniqueurs. Tout le monde le dit, Kelly Vedovelli est une femme charmante et sympathique en coup toujours souriante et polie, elle est très appréciée par ses camarades. C'est pourquoi on se demandait pourquoi elle était moins présente dans l'émission, elle qui avait l'habitude de les faire toutes, du lundi. Sur Instagram, elle a tenu à rassurer ceux qui craignaient de ne plus la revoir sur le petit. Sachez que c'est normal. Cette année, je fais le lundi et le mardi et il n'y a pas de. C'est acté, c'est voulu des deux côtés. Cette année, c'est comme ça. Peut-être que l'année prochaine, ce sera un coup de gueule énigmatique. Point très présente sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli a tenu à passer un gros coup de gueule en story, sans en expliquer les réseaux. Il faut absolument que je m'exprime ça me rend ouf tous ces mecs là qui donnent des conseils sur les relations hommes-femmes, c'est insupportable les gars vous n'y connaissez mais rien du tout. Point cette psychologie de comptoir là. Vous êtes vraiment insupportable. Vous êtes là pour arnaquer des meufs qui sont en dépression, en perdition. Franchement vous n'avez pas honte, c'est insupportable, je veux bien qu'il y en ait un dont ce c'est le mec à suivre etc. On peut avoir le regard masculin sur la chose, vous êtes une vingtaine à faire la même chose, c'est insupportable d'arnaquer les gens à se prendre pour des grands gourous. Il n'y a pas de règle, quel calvaire, je vois vos tronches tous les jours à donner vos conseils à Debal franchement les gars changez de rejus. On peut le dire, la jeune femme est très remontée. Mais elle n'explique pas plus sur la situation et laisse donc les internautes jouer au jeu des devinettes, en tentant de savoir pourquoi elle est si en colère contre certains hommes. Certains pensent que cela aurait quelque chose à voir avec les rumeurs concernant son possible couple avec son patron, Cyril Hanouna. Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna en couple ? Cette rumeur est bien maigre puisqu'elle repose avant tout sur une photo. Plusieurs blogueurs ont en effet posté une photo dans laquelle on peut voir l'animateur star de C8 et sa chroniqueuse au restaurant, pas de quoi fouetter un chat, mais cette photo suffit à faire naître cette rumeur disant que les deux amis seraient pires. Certains disent même que Cyril Hanouna n'est plus avec Emily, la mère de ses enfants, à cause de sa relation avec Kelly Vedovelli. Évidemment, aucune preuve n'est apportée pour rendre ces rumeurs plausibles. Pourtant, elle circule. Les internautes se mettent à analyser le comportement de Cyril Hanouna et de sa présumée compagne dans l'émission. Ils s'étonnent de voir qu'ils n'abordent pas le sujet de cette rumeur en direct, alors qu'ils ont habituellement le réflexe de parler de ce genre de choses devant les téléspectateurs. De plus, certains articles de presse People qui traitent du sujet sont désactivés, de quoi laisser penser que Cyril Hanouna serait intervenu en coulisses pour ne pas que la rumeur info ou un toxe ? Pour le moment, nous n'en savons rien. Dans touche pas à mon poste, Cyril Hanouna clame être célibataire, et déclare même vouloir le rester deux ans, par respect pour sa précédente. Officiellement, l'animateur n'est donc pas en couple. Et si cette sortie médiatique ne suffit pas à convaincre ceux qui sont persuadés qu'ils cachent une relation amoureuse, c'est tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent.